Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Culture Sans et Or, une émission un peu particulière, vous l'entendrez à la faute à quelques problèmes techniques. On vous propose donc un best-of de cet épisode, avant de se retrouver sans souci en direct lundi prochain pour le débrief de Bonacollance. A très vite et bonne émission. Le ciel, c'était le chambon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, une dernière fois, le peuple, le fait chaud. Bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de Culture Sans et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du wrestling et l'actualité du peuple sans et or. Aujourd'hui, nous reviendrons longuement sur le match nul spectaculaire du wrestling face à Saint-Etienne lors de cette deuxième journée de Ligue 1. On se demandera notamment si ce résultat est logique et quels sont les axes de progression de l'équipe. Et puis, on se projetera en deuxième partie d'émission sur le déplacement d'Elica qui attend le club le week-end prochain à Monaco. Et pour évoquer ses actualités ce soir, des chroniqueurs de talent. Ils travaillent à Paris à l'agence France Presse, mais l'Angus reste la capitale de son cœur. Sans Léo Messi à lui, c'est Corentin Jean. Bienvenue à Hugues Honoré de l'AFP. Salut Hugues ! Bonsoir ! Il connaît tous les systèmes tactiques des entraîneurs du Racing Club de l'Agence, du 4-3-3 de Daniel Leclerc au 3-4-1-2 de Franck Hez, en passant par le 4-1-2-1-1-0-0-0 de l'Asle-Bollonie. C'est le coach de l'émission. Salut Amory ! Salut Sam, bonsoir à tous ! Et puis il vient de fêter son anniversaire et c'est pourtant lui qu'il nous offre un joli cadeau ce soir. Le cadeau, c'est qu'il est bien présent avec nous. Salut Greg Lallement de la Voix du Nord et de la Voix des Sports. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors on va commencer comme d'habitude par un tour de table. Messieurs, après le nul, face au vert, on va commencer avec Greg Lallement. Bah écoutez, écoute Sam, que c'était déjà un super après-midi de football, tout simplement, vraiment. Je me suis dit que j'étais presque à deux doigts de gagner le concours pronostic. J'avais pronostiqué 2 buts à 1 pour la Sainte-Étienne la semaine dernière. J'en ai voulu un petit peu à Séccofofana. Non, plus sérieusement, ça a été un beau match, il y a eu de l'intensité. Il y a eu énormément de bons moments, des émotions. Et ça, c'est important dans un stade de foot. Et aussi parce qu'il y avait énormément, il y avait évidemment ce public qui était là et qui change tout forcément, quel que soit le public, mais celui de Lens particulièrement. Ça change évidemment tout à la perception d'un match. Et on avait passé le bel après-midi de foot, voilà. Amaury, ton ressenti ? Écoute, forcément hyper positif. On parlera plus tard du résultat et de ce qui s'est passé. Mais déjà, en tant que supporter, de retourner au stade et de vivre des émotions comme ça, c'est vraiment du grand bonheur. Greg, c'est 10 ans et combien de jours déjà qu'on n'avait pas vécu ça en Ligue 1 ? C'est 3739 jours, un truc comme ça, que Lens n'avait pas joué à un match de Ligue 1 en jauge pleine. Enfin, c'est plus de 10 ans, c'est extraordinaire. La preuve, c'est que la dernière fois, c'était Adil Hermas qui avait marqué pour un match de Ligue 1 à Bollard dans un stade plein. Adil Hermas était un super joueur, mais ça fait quand même longtemps qu'il a quitté, on va dire, les radars l'en soi. Donc voilà, c'est vraiment quasiment une éternité. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire du Racing que le club a vécu une telle traversée du désert, entre guillemets, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Même si le club était évidemment déjà descendu dans les championnats amateurs, mais ça n'avait jamais duré finalement très longtemps. Et là, pour Bollard, c'était quand même quelque chose, évidemment, hier. Et le but de Ganago a mis fin à une longue disette à ce niveau-là, en tout cas. Hugues, ton ressenti, toi ? Alors moi, j'étais devant la télé. Mon ressenti, c'est que j'ai regretté de ne pas être au stade, évidemment, et qu'on avait vu une très belle partie avec beaucoup de rebondissements, un engagement total des 100 et hors, beaucoup d'actions, de tirs, de variétés dans le jeu. Franchement, j'ai été ravi. J'ai passé une super après-midi, il y avait le soleil, il y avait les chants. Ça faisait un bruit assourdissant à la télé. C'était vraiment très, très plaisant à regarder, effectivement. Simplement, on va reparler de cette rencontre. Très concrètement, d'un point de vue résultat, c'était soldé par un match unique de partout. Est-ce que vous estimez que ce résultat est logique, globalement ? Greg, pour commencer. Alors, logique, je ne sais pas, parce que pour le coup, Saint-Etienne a été ultra réaliste, déjà, en marquant au bout de 19 secondes. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. On peut plus en vouloir au RC Lens, de cette précipicité un peu n'importe comment. On se souvient que l'année dernière, par exemple, à Strasbourg, Jonathan Clos avait fait exactement la même chose à Strasbourg, alors que Lens se menait en zéro. Et Jean-Louis Léca avait d'ailleurs sauvé un peu la patrie sur un ballon. C'était vraiment une touche jouée vite que Cahuzac avait remis en retrait à Badé, où tout le monde s'était un peu déchiré, alors qu'il n'y avait pas raison de se précipiter. Hier, je ne sais pas ce qui est dû, évidemment, à l'envie d'attaquer. Mais bon, sa touche, elle est pourrie. Donc voilà, après, Saint-Etienne, Saint-Etienne, forcément, en profite. Et derrière, on avait quand même vu une grosse demi-heure du racing, une grosse, grosse pression. Donc, à la vue de la première mi-temps, l'égalisation était méritée. On s'est dit, bon, si ça continue comme ça, ça devrait pouvoir le faire. Et puis, en fait, l'entame de deuxième période a montré déjà que tactiquement, Claude Puel avait trouvé la parade, clairement. Parce qu'en première mi-temps, Lens avait beaucoup de possibilités à l'opposé. Il y avait souvent des décalages et des deux contraints à jouer à droite ou à gauche. Moi, le bloc stéphanois, je n'ai pas compris du tout ce qu'il a fait en première période. Par contre, en deuxième, il était beaucoup plus cohérent. Et le but de Buanga a mis un peu calé, tout le monde a mis une grosse douche froide à Bollard et aussi au jeu du RC Lens. Donc, finalement, l'égalisation de Seco Fofana, il y a un moment où Lens n'a plus trop d'opportunités, où c'est un peu brouillon, c'est même très… C'est un manque de fluidité. Donc, sur l'ensemble du match, même si concrètement, il y a aussi cette dernière poussée extraordinaire avec les frappes de Seco Fofana et le missile de Tchèque Ducouré, on peut dire que le match nul lance à peut-être plus de situations sur l'ensemble du match, mais c'est parce qu'il a dû courir après le score aussi. Donc, concrètement, c'est plutôt un résultat qui semble assez logique, même si je pense qu'il y a un tout petit peu plus de regrets du côté de Lens. Là, les Stéphanois ont mené deux fois au score et peuvent se dire aussi, c'était bien de revenir avec trois points. Hugues, ton ressenti, toi, par rapport à ce match nul ? Non, je n'ai pas forcément trouvé ce match nul logique, plus la domination très, très nette des Lenssois en première mi-temps. Les Stéphanois sont vraiment contents, à mon avis, de revenir à la pause avec ce score de parité. Effectivement, la deuxième période est différente, mais il y a eu surtout un grand match d'Etienne Green dans les buts verts. Il a repoussé tout ce qui était possible de repousser. Il est vraiment, pour moi, l'homme du match, avec Seco Fofana à côté Lenssois. J'ai trouvé quand même que Lens, avec une réussite à peu près normale, aurait dû l'emporter. Bon, oui, mais le foot, ce n'est pas logique. Les résultats logiques, finalement, c'est une fois sur deux. Une fois sur deux, le résultat est complètement illogique. Donc, ce match nul, pour moi, il est frustrant, mais la manière est tellement excellente que je ne vais pas reprocher aux joueurs Lenssois. Ils ont tout essayé. Ils ont vraiment poussé l'accélérateur quand il fallait. Ils ont essayé d'aller là où les Stéphanois étaient vraiment en difficulté. Donc, on a passé un bon moment et il n'y a pas d'inquiétude pour les matchs suivants. Amaury, comment t'as aperçu cette rencontre et son résultat ? Je suis un peu d'accord avec mes collègues. Oui, on a senti dans le jeu Lens potentiellement supérieur, mais pour gagner ce match-là, il aurait fallu être efficace. Et quand on fait deux erreurs comme ça, parce que le deuxième but, pour moi, c'est aussi une erreur, on ne fait pas les couvertures qui vont bien. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué après. On a bien vu qu'à la 60e, Claude Puel, le 2e, le 2-2, ça lui irait très bien. Le match nu, ça lui irait très bien. Et en plus, le pauvre, à Saint-Détien, ils n'ont pas beaucoup de solution offensive. Je pense qu'il doit avoir 7 joueurs offensifs dans son effectif au global. Donc, ça lui est plutôt bien. Et nous, je pense qu'on n'avait pas le talent et aussi l'énergie, parce que la première mi-temps était très, très, très intense. Et je pense que c'était forcément compliqué de remettre la même intensité dans la deuxième mi-temps pour moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On le dira après peut-être, mais la première mi-temps était vraiment, vraiment exaltante. Oui, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, Amaury. On a eu, notamment Claude Puel qui le disait très justement, il dit qu'on a eu, pour une deuxième journée de championnat, autant d'intensité en première période. Les deux équipes pouvaient forcément, évidemment, baisser le pied en deuxième. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'impact, qu'évidemment, techniquement, c'était moins lucide et que c'était plus compliqué. Alors, pour le coup, Saint-Etienne était un peu dans un fauteuil parce qu'il menait au score dans la deuxième période. Mais on ne l'a pas senti après l'égalisation lanceoise être capable non plus d'aller vraiment faire mal pour le coup. Je pense que c'était plutôt le mental lanceois qui a fait que la fin de match était plutôt sang et or. Parce que là, on s'était dans une dynamique, on venait d'égaliser, il y avait Bollard derrière, mais on était aussi un peu en difficulté au niveau physique. Par contre, les Stéphanois, ils se sont vraiment arrêtés à ce moment-là parce que je pense qu'ils avaient déjà les jambes lourdes et elles ont été complètement, définitivement coupées après le but de Seco Fofana. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau physique, c'est impressionnant. Alors, est-ce qu'il y a aussi le simple fait que notre œil ait changé parce qu'il y avait de l'ambiance, parce qu'il y a des choses qu'on avait un peu perdues, ces bruits de foule ? En tout cas, lui, Claude Puel et Franck Hez l'ont un peu concédé aussi. Évidemment, quand il y a du public, presque naturellement, les gens mettent beaucoup plus d'impact. Et comme c'est tout nouveau que ça revient, la première période, elle était vraiment, vraiment, vraiment dense en termes d'intensité, de duel et d'agressivité. Je disais qu'à la 37e minute, il y avait déjà 13 tirs sur le match, ce qui est, pour certains matchs de Ligue 1 à l'ancienne, le total sur 90 minutes. Donc il y a peut-être notre œil aussi qui doit se réhabituer, mais je pense que factuellement, il y a des choses qui nous font dire que cette première étape était vraiment intense. J'ai vu le match et j'ai trouvé que les deux équipes avaient produit un jeu plutôt attrayant. J'ai trouvé, en revanche, les Lençois assez friables sur le plan défensif, ce qui me semblait être quand même l'un de leurs points forts. Et j'ai été surpris par cette fébrilité défensive. C'est qu'on a fait un bon point pour les Lençois et un mauvais pour les Stéphanois, même si Saint-Etienne a retrouvé une âme et un équilibre sur le plan collectif qui est quand même assez significatif. Mais je trouve que c'est un très, très bon point des Lençois qui sont sur leur dynamique de la saison dernière après un très, très bon point au Stade René et ça augure de très, très belles choses. C'est très bien, tout va bien. Les gars, un petit mot sur le positionnement de Fofana. Est-ce que c'est vrai qu'on parlait du 3-4-1-2 de Franck Hez ? On se rend compte depuis le début de saison qu'il y joue très haut, quasiment sur la ligne que Gaël Kakuta. Est-ce que déjà, c'était également votre ressenti ? Est-ce que ce positionnement avancé, cette volonté d'aller toujours vers l'avant quelque part, est-ce que c'est une faiblesse ou une qualité supplémentaire pour l'équipe ? Hugues, pour commencer. Oui, quand on voit la heat map, c'est-à-dire les endroits où il a touché le ballon, où il s'est positionné, et on voit qu'il l'occupe en fait toute la moitié du terrain gauche. Donc, de l'arrière à l'avant. Il est présent tout près de la surface de Jean-Louis K. Et il est surtout très présent à 30, 40 et 20 mètres des buts. Et même, on voit, il se procure énormément d'occasions. Pour les adversaires, c'est un joueur très compliqué parce qu'il est d'une capacité phénoménale. Il court énormément. Il court très vite. Il a ses grandes enjambées quand il a le ballon. Il remonte le ballon très vite. Et surtout, il est dans les points chauds quand le ballon lui arrive près du but adverse. Donc, pour moi, c'est un atout énorme. Quand il est dans cette forme physique-là, la saison dernière, quand il est arrivé, on voyait qu'il avait un physique qui n'était pas à 100%. Là, il est vraiment en pleine bourre physiquement. Et il est capable d'apporter ce que les Anglais appellent le box-to-box. Il est capable d'apporter cette présence à tous les endroits du terrain du moment que c'est sur le côté gauche parce qu'il aime bien repliquer sur son pied droit. Et il reçoit une passe décisive de Frankowski sur son pied gauche. Et il marque quand même. Alors là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je n'ai pas compris. L'équipe qui lui met 6, pour moi, il mérite 8 sur ce match. Moi, je ne suis pas d'accord. 8, non. Parce que moi, je veux dire, c'est Kofofanaïa. Il met un beau but. C'est une puissance physique incroyable. Il a du muscle. Moi, je lui ai mis 6 parce qu'évidemment, il était un peu partout. Et un peu trop partout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, justement, j'ai trouvé qu'il en a fait un peu trop. Un peu comme quand il revenait de blessure l'année dernière où il a eu 2-3 matchs, où il forçait un peu les choses. Et hier, par exemple, il a 2-3 décalages à faire qui sont… Alors évidemment, c'est facile à dire. Il avait déjà fait un sprint de 80 mètres. Donc, son activité, son sens du combat et le fait qu'il soit indispensable à ce club, à cette équipe, ça, c'est indéniable. Par contre, hier, il y a eu 2-3 mauvais choix. Vraiment, notamment en première mi-temps, où il y a un 4 contre 3 à jouer. Et Klos est à l'opposé, où il doit aller chercher à l'opposé. Et Klos lui en veut, je pense, encore. Et je pense qu'il perd de la lucidité, qu'il s'est un peu dispersé. Que parfois, il marche un peu sur les pieds de Kakuta. Ou alors, c'est Kakuta qui ne désonnait pas assez bien. Mais j'ai trouvé que, pour le coup… Et pourtant, je lui ai mis 6 parce qu'il y a son but. Parce qu'il y a cette activité. Parce que jusqu'au bout, c'est lui qui peut faire gagner le match. Ça, c'est vrai. Mais j'ai trouvé aussi que, parfois, c'était un peu à vouloir… Et c'est évidemment une intention louable de vouloir sortir l'équipe un peu parfois de la difficulté. Parce qu'on est capitaine, parce qu'on est un joueur majeur. C'est le choix. Mais c'est aussi parce qu'encore une fois, vu le volume de jeu de ce joueur, il y avait forcément du déchet. Sinon, il ne serait pas non plus au RC l'ensemble. Donc voilà. Non, non. C'est en même temps un joueur absolument indispensable. Mais je pense qu'il y a à part faire encore quelques trucs, notamment… Enfin, quelques ajustements, notamment avec Gaël Kakuta. Qui, lui, est descendu beaucoup plus bas, parfois, pour venir chercher les ballons. Qui était un peu entre deux lignes. Qui avait du mal à se retourner. Et qui… Voilà. Il a eu quelques déviations intéressantes. Mais pareil, Gaël Kakuta, hier, ce n'était pas le grand Gaël Kakuta qu'on a pu voir en début de saison dernière, par exemple. Donc voilà. C'est certainement un axe de progression. Même si c'est déjà une force pour le RC Lens. C'est double, c'est évident. Amori, est-ce que tu as dans le même sens… Oui, celui de Greg. A savoir peut-être que, voilà, Fofana était peut-être un peu pro-pensif. Et puis après, je vais te confier une mission parce que je pense que Mohamed ne m'entend pas. Est-ce que tu peux poser la question à Mohamed ? Vas-y, Amori. Ok. Je suis content que tu en parles, Sam. C'était un des points que j'avais soulevé et que je voulais évoquer aujourd'hui. C'est que, quand on regarde la position moyenne des joueurs, Fofana était plus haut que Gaël Kakuta et plus haut que Florian Sotoka. Donc, moi, je pense que Fofana, c'est d'un de nos joueurs majeurs. Et ce qu'on a fait l'an dernier avec le système de mettre Tchek Dukure, plus bas avec, vous voyez, inverser le triangle et mettre une pointe basse et deux relayers. Je pense que, vu la forme de Gaël Kakuta, ce serait pour moi une solution envisagée. Parce qu'on ne peut pas se passer de ce côté box-to-box de Fofana. Et comme, du coup, Kakuta ne pèse pas sur le jeu, je pense que ce serait vraiment une solution envisagée. Parce que l'avantage d'être au stade, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et sur les transitions défensives, parfois, on voyait Fofana emprunter. Et dès la demi-heure de jeu, en fait. Je pense qu'à priori, Greg est plutôt d'accord. Mais dès la demi-heure de jeu, on voyait des reclus défensifs qui n'étaient pas faits correctement, pas dans le bon tempo. Et je pense qu'il y a une fois ou deux, du coup, nos centraux n'étaient pas assez protégés. Parce que Fofana trop haut, parce que Dukure peut-être emmenait aussi sur une occasion ou une autre. Et du coup, ça nous a, en fait, mis en danger. Notamment sur l'occasion de Buonga, où on a, du coup, Grady et Klaus qui sortent et qui se décalent. Et c'est pour ça que Buonga est tout seul au deuxième pot. Moi, je suis d'accord avec une chose, c'est que dans cette équipe qui est hyper audacieuse, qui tente toujours, hier, ce n'est pas que j'ai senti de la panique, parce qu'en même temps, ça a mis beaucoup de pression entre la 15e et la 45e minute. Mais il y a des fois où on se disait, ouais, c'est bien, ils attaquent dans tous les sens, mais il reste du temps. Et attention, parce qu'il y a eu deux, trois ballons, et Claude Puel l'a dit très justement, les replis défensifs n'étaient pas extraordinaires. Et si Saint-Etienne avait mieux joué certaines premières transitions, le break aurait pu aller vite, parce que, pour le coup, cette équipe, elle est dingue de lance. Moi, je trouve qu'elle envoie vraiment du jeu. Hier, en première mi-temps, ça a été très, très fort. Mais par contre, attention, parce qu'il y a un équilibre toujours à trouver. Je pense que cette équipe, elle ne l'a pas trouvé la dernière, ou rarement. Elle a du mal encore à le trouver. Elle est adorable, enfin adorable. En tout cas, elle est vraiment spectaculaire à avoir joué. On se régale. Mais hier, parfois, en première mi-temps, même s'il fallait égaliser, il fallait mettre le feu, franchement, si Saint-Etienne est meilleur au niveau technique, ça peut vite faire très, très mal. Et ça, c'est parce qu'effectivement, tu as raison, les replis défensifs étaient parfois compliqués. Je me souviens que Jonathan Grady, à un moment, il y va. Il a raison d'y aller, sauf que le repli défensif des deux défensifs n'est pas assez bon. Et là, il y a un 2 contre 4 à jouer qui peut être vraiment terrible. Donc, attention, évidemment. Après, on l'a dit l'année dernière, on l'a dit encore la semaine dernière, cette équipe, elle a les qualités de ses défauts et inversement. Et donc, il faut savoir tout accepter. Franck Hez a dit, par exemple, hier, une phrase qui je trouve très intéressante, où il dit, on pourrait aussi balancer des parpaings toute l'année, sauf que tant que je serai supporter, parce qu'il n'y a pas des supporters aussi, mais tant que je serai entraîneur du RC Lens, ça n'arrivera pas. En tout cas, on ne jouera pas comme ça et on prendra des risques. Et hier, c'est vrai qu'il y a eu des moments où le bloc était… Et c'est vrai aussi du côté Stéphanois. D'ailleurs, ils ne savaient plus trop comment défendre sur le RC Lens parce que ça venait partout pendant 25 minutes. Et je pense que les Stéphanois, ils se sont dit, si on en chope une et qu'on y va vraiment, ça peut faire mal, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et heureusement pour le RC Lens. Effectivement, Kauzak, il a mené ça. C'est-à-dire qu'l'année dernière, évidemment, il a un autre registre. Et Yannick Kauzak ne va pas se projeter et il va penser à cet équilibre-là qu'évidemment, Tchèque Dukouré, quand il y va, il y va. C'est Kofofana, n'en parlons pas. Et en plus, Machado, je pense, est un peu plus offensif en plus qu'Aldara, par exemple. Ils ont été importants sur ce match-là, mais bon, c'est qu'un début de championnat. Il faut que la machine se mette en route. Donc, la prépa s'est plutôt bien pâtée pour lui, donc je ne suis pas du tout inquiet. Mais je l'ai trouvé en Damsi et je m'attends à du meilleur. On est habitué à avoir du très, très, très bon Tchèque Dukouré. Donc, Fofana, on a eu un moyen, Tchèque Fofana, face à la S&P. Mais c'est un joueur qui va monter en gamme et qui va faire assurément une très très grosse séance. Alors, l'un des changements également, l'une des particularités de cette rencontre, si on compare avec le match à Rennes, c'est donc l'arrivée de deux nouveaux, entre guillemets, nouveaux défenseurs centraux. Donc, Jonathan Grady et Facundo Medina qui sont réintégrés au 11 de départ. Voilà, comment vous avez senti la défense du racing ? Alors, évidemment, il y a ce but casquette au début de la rencontre. Comment vous avez senti l'articulation des trois centraux, Greg ? Tu peux y aller. L'articulation, elle n'est pas bonne. C'est évidemment l'axe de progression. Hier, on a bien senti dans les… Alors, ce n'est pas que sur le premier but, parce que le premier but, c'est… Pour le coup, la touche, elle est moisie. Elle est faite rebondissante devant lui. Voilà, Christopher Wout, c'est sa première minute à Bollard devant 40 000. Derrière, tout le monde se regarde un peu. Bon, Jean-Louis Leca, il sort comme il peut. Mais ça revient au bout de 19 secondes. Il n'y a personne qui intervient. Le ballon, voilà. Mais au-delà de cette action-là, tout le match, il s'est senti qu'il y avait un manque d'automatisme. On le voyait en position haute, en position basse. Et le deuxième but, il est pareil. C'est-à-dire que Jonathan Grady, il laisse un peu d'espace. Mais il s'arrête aussi. Christopher Wout, il ne va pas vraiment pour couvrir. Et ça, c'est typiquement de l'automatisme. Typiquement, quelque chose qui, certainement, avec Loïc Badé, était plus naturel en fin de saison. Parce qu'en début de saison dernière, il y avait aussi, évidemment, des ajustements à faire. Mais je pense que Jonathan Grady, il s'arrête. Parce qu'il imagine qu'il y a quelqu'un derrière lui. Ou il s'arrête. Parce qu'il pense que Grady va peut-être y aller. Après, il est sur le recul. Bon, Boingan, n'en parlons pas. Dans ces positions-là, avec un peu de… Techniquement, il est fort. Et en plus, il s'est vraiment fixé. Le geste est très beau. Mais au-delà de ça, sur tout le match, au-delà de ces occasions-là, il y avait quand même des errements, parfois… Autant avec le ballon, j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal, que les trois arrières n'étaient pas si mal. Autant il y avait vraiment des ajustements à faire dans les placements, dans les compensations. Et c'est évidemment le travail qui va être fait cette semaine et dans les semaines qui viennent. Parce que quand tu joues avec une défense à trois, tu es obligé quand même d'avoir trois mecs qui savent exactement comment se comporter par rapport à l'équipier qui est juste à côté. Et là, sans parler évidemment de la communication. Parce que Facundo Medina, par exemple, c'était son premier match avec Christopher Wu. Il n'a même pas fait de match amicaux avec Christopher Wu. Oui, c'est ça. À côté, Jonathan Gravi est suspendu la semaine dernière. Il y avait quand même deux joueurs différents. C'était Ismaël Boura, on vous rappelle, qui avait joué à Rennes. Donc, il y a tout qui doit se mettre en place. Facundo Medina ne parle pas encore tout à fait français. Hier, il y avait 40 000. Alors que pendant un an, cette équipe allait jouer dans des stades vides. Donc, il y a un peu de mélange de tout ça qui a fait qu'hier, c'était très brouillon aussi dans l'animation défensive. Oui, complètement. Mohamed, je suis d'accord avec toi. C'est encourageant. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'individuellement, on a des bons joueurs. C'est juste de la complémentarité et l'habitude de jouer ensemble. Je dis que dans une défense à trois, l'homme de base est hyper important parce que c'est quand même lui le chef d'orchestre et qu'on confie ça à un jeune de 19 ans qui a une marge de progression énorme, qui arrive de Ligue 2, de Nancy. Et bon, il n'est pas étonnant qu'il soit en difficulté sur certaines actions où il a du mal à placer effectivement Facundo Medina à sa gauche, qui ne parle pas forcément en même langue que lui, et Jonathan Gradit, qu'on connaît, qui prend parfois des initiatives très audacieuses et qui n'a pas énormément eu le temps de communiquer avec lui. Donc, que Lance soit pris deux buts hier, ce n'est pas si surprenant. Il va peut-être y avoir une période difficile où on verra du flottement. On attend aussi l'arrivée de Kevin Danso. On ne sait pas trop comment il est physiquement. Est-ce que les rebondissements de son transfert et non-transfert ont un peu retardé sa préparation ? Donc, on espère que tout ça va s'ajuster assez vite parce que c'est quand même trois joueurs sur onze. C'est toute la fondation de l'équipe qui est là. Oui, moi, je crois que Mohamed voulait en parler. Mais justement, j'aimerais avoir l'avis de Mohamed parce que nous, on voit cette équipe jouer régulièrement, évidemment, cette défense à trois, Mohamed, comment tu la vois ? Elle est perfectible, évidemment. Mais est-ce que c'est un système qui te plaît, toi, qui voit d'autres équipes jouer aussi régulièrement ? Grégory, tu poses la question à un supporter Montpellierin, adorateur de Derva Carian. Ta question, là, elle est frappante. Moi, j'adore ce système-là. Et ce qui me frappe, c'est que ce système-là est l'âme de l'équipe lançoise aujourd'hui de Frank Haith. C'est son système à lui, qui a été d'ailleurs entraîné aussi par le DS, Floggy Zolti. Et d'ailleurs, c'est le travail de ce Mercato qui a été fait avec l'arrivée de Benso et de Hou. C'est un système qui colle parfaitement aux joueurs avec les deux pistons, à droite et à gauche. Et surtout, les joueurs y adhèrent. Donc, c'est pour moi le meilleur système pour le RC Lance aujourd'hui. Et puis, c'est un système que les gens, à l'accoutumée, disent que c'est un système défensif, mais pas du tout. Quand tu as les joueurs avec, ce système-là te libère sur le plan offensif. Vous l'avez vu avec votre latéral droit qui a fait une grosse saison la saison dernière, qui devra, je pense, confirmer cette année. Je n'ai pas des doutes sur sa qualité intrinsèque, mais je pense que Claude va devoir confirmer cette année. Mais en tout cas, c'est un système qui est parfaitement à l'effectif de Franck Hayes. Ils le travaillent énormément à l'entraînement, énormément, et ça leur demande une débauche d'énergie considérable. Et franchement, en plus, il y a du bon football avec le RC Lance. Donc, c'est un système, franchement, qui leur va ravir. Je me permets de reprendre la main, les gars. On parlait de Jonathan Claude, mais simplement un petit mot sur des coups de pied arrêtés de Jonathan Claude. Justement, il a tiré les corners. J'ai trouvé qu'il les avait très, très bien tirés. On se souvient que l'an dernier, c'était plus Gaël Kakuta qui tirait les coups de pied arrêtés. Alors, Mohamed est là. Je ne sais pas s'il m'entend, mais il y a un joueur Montpellierain qui tirait très bien les corners à l'époque. C'était Laurent Robert. Alors, Laurent Robert était gaucher, mais comment dire Jonathan Claude est droitier. Mais les deux, je trouve qu'ils tirent très, très bien les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est votre ressenti ? Comment vous avez trouvé ça, Hugues ? Oui, très bien. On voit qu'il a travaillé et qu'il continue à s'améliorer parce qu'il a une qualité naturelle pour placer le ballon à des endroits chauds, à des endroits difficiles à atteindre pour le gardien. Alors après, c'est pas mal de déplacements pour un latéral qui, en plus, on connaît, fait toute la longueur de sans arrêt. Il est encore en excellente forme, mais on a vu qu'il n'avait pas joué tout le match. Alors, je pense qu'il sera remplacé pas mal de fois au cours de la saison. Mais déjà, l'an dernier, c'est vrai qu'il était souvent remplacé. Et là, il est sorti à la 90e hier, mais je pense que dès la 70e, il commençait déjà à être court. Et ses transitions défensives et offensives étaient déjà moins fluides. Moi, en tout cas, je suis d'accord une nouvelle fois, malheureusement, avec toi, Sam. Les corners ont été très, très bien tirés. Et ça a participé d'ailleurs à notre grosse période en premier mi-temps, là, où on a enchaîné 2-3 corners où à chaque fois, il se passait des choses, à chaque fois, on était dangereux. Et si, en plus de ces 13 centres, Jonathan Clos commence à nous mettre des bons corners comme ça à chaque fois, nul doute qu'avec un Christophe Roux, ça ne pourra nous être que bénéfique. Qu'est-ce que tu penses de la comparaison avec Clos et Robert sur l'écout de Pierre-Été ? Oui, oui, allez. Enfin, moi, je la trouve... Ouais, c'est pas le même pied. Et puis, les qualités des joueurs sont quand même différentes. Moi, je suis très, très... Enfin, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis chez les tuyaux. Enfin, en fait, je suis très, très mesuré sur la deuxième année en Ligue 1 de Clos. Et j'attends vraiment qu'ils confirment. Voilà. Moi, je me méfie de l'emballement et de la dynamique de la première saison. J'ai la jurisprudence Lala en tête. J'ai rien contre le joueur sur le plan... Je le connais pas, d'ailleurs, mais sur le plan sportif, moi, je reconnais que c'est un très, très bon joueur. Mais je reste très, très, très mesuré sur... J'attends de voir s'il va confirmer... S'il va confirmer cette année. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je voulais dire que... Simplement, je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est vrai pour Jonathan Clos, comme c'est vrai pour tout l'effectif Lançois qui, l'année dernière... Est-ce qu'il a surperformé ? Mais je sais pas. Mais tout le monde était en confiance toute sa saison. L'équipe, justement, elle avait gagné des matchs rapidement. On en a parlé. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'attends de voir parce que là, c'est deux matchs nuls. Bon, c'est bien, deux matchs nuls. Et attention, ça peut vite être difficile dans une saison. L'année dernière, cette équipe, elle était en pleine confiance. Elle était... Voilà, et on verra si... C'est dans les moments difficiles qu'on verra, par exemple, si Jonathan Clos, il peut être décisif, comme il l'a été l'année dernière. Voilà. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement. Il l'a été hier, pour le coup. Toute l'équipe doit être... Il l'a été hier, pour le coup. C'est lui qui donne le premier but. Ah oui, non, mais là, hier, par exemple, franchement, hier, Jonathan Clos, clairement, c'est le joueur plus-plus. Mais il a aussi, l'année dernière, moi, sur la fin de saison, et je me souviens, quand il a... Dans les matchs, notamment du mois de mai, peut-être parce que physiquement, il avait déjà beaucoup donné, mais il a beaucoup moins pesé, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans le dernier match contre Monaco, dans le derby, dans un contexte, évidemment, où l'équipe était à 10 rapidement, où il avait été plutôt pas mal, quand même, quand l'équipe était encore 11 contre 11. Mais il a été moins décisif dans ces matchs-là. Alors, est-ce que c'était physique ? Est-ce que voilà ? Après, franchement, un joueur comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'à Lens, ça fait très longtemps que le club attend un mec qui est capable de péter des lignes, de mettre de la vitesse sur un côté. Et je pense qu'il y a aussi ça. Et puis, il a l'air sympa comme garçon. Et moi, je peux le dire qu'il l'est parce que, pour le coup, on le croise souvent. Et donc, il a gagné un peu le chouchou. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, il a un profil très atypique. C'est franchement une bouffée d'oxygène vu son parcours qu'il a eu, etc. De Strasbourg, non conservé, etc. Donc, c'est franchement, ça fait du bien de voir des mecs comme ça dans le football moderne aujourd'hui, le football professionnel. Donc, encore une fois, j'insiste là que je n'ai rien contre le joueur. Je le trouve vraiment de très, très bonne qualité. Mais j'ai de la jurisprudence là en tête. Et moi, ça me fait flipper. Donc, j'attends de voir s'il va confirmer. Et puis, je lui souhaite de confirmer. Je souhaite vraiment de confirmer. Pourvu qu'il ne prenne pas le numéro 10. Oui, alors... Alors, pour revenir sur Kenilala qu'on a connu à Lens, Mohamed, on a connu évidemment Kenilala avant qu'il soit à Strasbourg. Kenilala, c'était quand même pas le même investissement de tous les jours, si je dois dire. Oui, on s'est compris. Évidemment, à Strasbourg, ça s'est bien passé sa première seconde. Voilà, exactement. On s'est compris. Kenilala, il a été très bon. Il a été bon à Lens. C'est ce qui lui a permis de partir en L1 avec Strasbourg. Quand Strasbourg est monté, et que Lens est resté à quai. Mais moi, ce que je vois à l'entraînement, en tout cas, de Jonathan Klos dans les séances, c'est ce que je peux voir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est mon avis. Les gars, je vais vous demander de noter les deux attaquants titulaires du Racing, donc Ganago et Sotoka, qui était remplaçant à Rennes, qui est donc revenu titulaire contre Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez me donner une note et une explication pour ces deux joueurs ? On va commencer avec Amori, par exemple. Écoute, Sotoka, je vais dire 5. à son image généreux dans les déplacements et il se donne, mais une nouvelle fois, pas forcément décisif et presque transparent en deuxième mi-temps. Donc, et Ganago ? Écoute, Ganago a la chance d'avoir marqué, donc on va dire 6. mais c'est vrai qu'on les a peu vus, ils étaient un peu dans l'entonnoir là où on a beaucoup. En fait, le problème, c'est qu'on se sert d'eux à l'intérieur pour ensuite aller chercher les couloirs libres. Donc, ils ne sont pas forcément décisifs, ils sont surtout là en point de fixation et c'est plus dur pour eux de se mettre en valeur. Mais bon, je vais dire 6 pour Ganago. Hugues, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce duo d'attaque entre Saint-Étienne ? Je vais mettre les mêmes notes, 5 pour Sotoka, 6 pour Ganago. en relevant que pour Ganago qui est celui qui joue le plus avancé, c'était un match difficile face à un bloc bas. Sa rencontre, elle est évidemment sauvée par sa tête qui va au fond, qui lobe le gardien. Pour Sotoka, on a eu l'impression qu'il y avait des difficultés à trouver son placement idéal parce que, comme on l'a dit, Fofana venait très haut, il avait une relation incertaine avec Kakuta, des fois il était devant, des fois il était derrière. il ne pouvait pas non plus être tout le temps en pointe parce que les ballons ne seraient pas arrivés de toute façon. Donc, il a eu une occasion en première mi-temps où un centre de la gauche lui arrive très vite et il la met à côté. A part ça, on l'a vu un peu partout et un peu nulle part parce que, à mon avis, dans ce dispositif tactique-là, il n'était pas super à l'aise, il n'avait pas compris exactement à quoi il pourrait être le plus utile et même s'il a fait beaucoup d'efforts, c'était compliqué pour lui. Greg, je te repose la même question. Est-ce que tu veux bien nous donner les notes que tu as attribuées dans la voie de l'Unor, la voie des sports et puis faire la liaison avec Mohamed également, s'il te plaît ? Bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, j'ai longtemps hésité pour Florian Sotoka, je ne vais pas vous mentir. Je suis resté longtemps à 4 pour Florian Sotoka alors qu'il a été très actif, il a beaucoup dézoné, il est venu très bas. Il n'était évidemment pas sur la même ligne que Ganago, par exemple. Il est venu chercher souvent les ballons, c'est lui aussi qui a orienté parfois mais évidemment, on attend d'un attaquant qui soit aussi dangereux et hier, on remet une frappe croquée sur un centre-retrait, je crois, de Machado. Il y a très peu de fois où on a vu Flo Sotoka en capacité d'être dangereux et finalement, je suis monté à 5 parce qu'il y a 2-3 retours défensifs très importants à 2-1, notamment un qui est juste avant la légalisation de Seco Fofana où il fait une course de 40 mètres plein axe pour venir couper un 4 contre 3 et ce retour-là, pour moi, il est décisif même s'il est hyper discret, en tout cas dans le match, ce n'est pas l'action qu'on garde, mais il fait ça à la 74e ou 75e minute et ce retour-là, il est hyper important parce qu'il empêche certainement, en tout cas, une énorme action et dans la foulée, il y a cette égalisation de Seco Fofana donc j'ai monté Florian Sotoka à 5 parce que la combativité, ça fait partie aussi de la planoplie d'un joueur de foot et quand on passe une mauvaise soirée au niveau technique, individuel ou qu'on n'est pas bien et qu'on arrive encore à faire des efforts à la 75e pour aider l'équipe et pour finalement être décisif à sa façon, c'est louable et pour Ganago, j'ai mis 6 parce qu'il est décisif parce qu'il met ce but qui est très beau par contre, c'est vrai que dans le jeu, on ne l'a pas trop vu on ne l'a pas trop vu combiné il a eu aussi un moment quand Lance essayait en fin de première période de jouer dans l'axe sur des petits jeux pour essayer de jouer en 1-2 pour envoyer notamment Seco Fofana qui est parti deux fois dans l'axe qui n'a pas pu frapper mais dans ces petits jeux-là le Matus Ganago parfois il a eu des remises qui n'étaient pas bonnes du tout alors que l'action était bien amorcée et c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu et il a besoin d'espace ok, il a besoin de profondeur mais malheureusement Lance va jouer aussi sur des blocs contre des blocs bas et Ganago doit retrouver ce double coup de rein qui lui permettait l'année dernière de faire d'énormes différences même devant des blocs bas en début de saison donc voilà on a mis 6 nous dans la voie du Nord et la voie des sports Mohamed, toi qu'est-ce que tu as pensé du coup des matchs de Ganago et Sotoka ? moi je trouve le problème le problème de Flo Sotoka c'est qu'il est quand même il a quand même été transparent il a été transparent face à la S&T mais moi j'ai vraiment du mal à le critiquer parce que ce mec-là ça représente l'âme du non 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 c'est même pas parce qu'il est passé chez nous en plus il ne jouait pas chez nous mais c'est parce que franchement dans le vestiaire l'encoir c'est franchement l'âme de cette équipe il est très 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 important avec KU, LECA et 2-3 cadres il est très 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 important donc même s'il y a un coup de moins mien dans le discours dans l'attitude c'est un joueur très très important du vestiaire l'encoir concernant Ganago lui je sens qu'il va faire une très grosse seconde je ne sais pas pourquoi je peux le tromper mais lui je sens que cette année ça peut claquer et ça va claquer tant mieux mais Mohamed tu es d'accord pour dire que Sotoka est à l'esprit c'est hyper important mais quand il ne fait pas une frappe cadrée alors que Lens fait mes 22 frappes dans le match c'est hyper offensif c'est quand même gênant oui c'est gênant mais le problème c'est que ce qui est gênant aujourd'hui c'est Lens c'est l'aspect offensif pour se rassurer on te dira que c'est la varieté sur le plan offensif qui est la force de cette équipe-là moi personnellement sans langue de bois je pense qu'il manque un vrai buteur à cette équipe l'encoise Ganago je l'espère va l'être cette saison il y a votre votre Badé le jeune qui s'est blessé qui va revenir en septembre si je ne me trompe pas Grégory tu dois être et c'est ce qu'en interne au RTL on dit c'est la variété offensive qui est leur force moi personnellement je pense que c'est aussi une force je pense que il va falloir que qu'un mec en plante 15 je pense qu'aujourd'hui Ganago peut en plante 15 cette saison entre 10 et 15 et voilà mais je suis d'accord avec toi vu que tu as l'air d'être un peu critique sur je te rejoins mais il est tellement important dans l'attitude même pour les jeunes et que franchement on ne va pas lui faire en plus d'euros franchement mais je pense que ça va aller de mieux en mieux tout au long de la saison mais moi je suis d'accord et c'est ce que je disais souvent l'an dernier dans l'émission Mohamed pardon Greg mais c'est juste que si on veut demain continuer à progresser et continuer à commencer à aller voir ce qui se passe en Europe il nous faudra un mec qui met 15 buts dans l'année jouer l'Europe cette année c'est un jour on veut jouer l'Europe non mais il faut être humain je reprends ce que dit Mohamed évidemment moi encore une fois c'est juste la critique entre guillemets du match de Florence Otoca hier encore une fois il le sauve par sa combativité et c'est un exemple pour ça et quand Mohamed parle d'exemple il est évident que ce mec là l'année dernière j'en ai parlé avec lui je reviens sur ce match contre Reims qui est vachement pour moi symbolique de ce qu'on fait de ce Tocca l'année dernière l'équipe fait 4 partout il met 2 buts dans les arrêts de jeu et je lui ai dit à Florence Otoca il est venu ici et je lui avais dit écoute franchement j'étais à deux doigts de te mettre 4 ou même 3 parce que t'étais pas bon ce jour là et il a qui essaie parce que c'est quelqu'un d'hyper lucide et par contre et comme tu t'es battu jusqu'au bout et t'arrives encore à sauver ton match j'étais à deux doigts de te mettre 8 parce qu'en plus il est quasiment dans les arrêts de jeu et en fait c'est vraiment à l'image de ce Tocca c'est à dire que même dans les jours difficiles c'est un mec qui ne lâche rien et hier c'est un match difficile où il a réussi encore je vous dis moi ce retour défensif du stade il m'a vraiment impressionné il a fait un sprint énorme alors qu'on en a 74 minutes et qu'il avait déjà pas mal couru et derrière il y a l'égalisation et j'ai forcément pensé à lui parce que c'est vraiment pour moi c'est symbolique de ce qu'est ce Tocca c'est un exemple d'état d'esprit même si footballistiquement il est le premier à le dire il a des carences Greg tu avais la parole tu vas la garder est-ce que tu as un carton rouge pour cette rencontre ? un carton rouge bah ouais cette première minute parce que parce que c'est tellement hercélant je suis désolé de dire ça alors les gens vont me dire ouais tu reviens sur des vieux matchs et tout mais cette attente extraordinaire on connait tous ces soirées de feu que Bollard t'a attendu pendant très longtemps avec une énorme ambiance avant cette volonté et bam ça tombe au bout de 19 secondes non c'est pas possible franchement c'est pas possible il y a une forme de fatalité là-dessus où tous les gros matchs du hercélant sont à un moment plombé sont à un moment plombé là ça arrive au bout de 19 secondes alors pour ceux qui se souviennent un peu Saint-Etienne avait déjà mis le même genre de but à Bollard c'était en quart de finale de Coupe de France gagné finalement 3 buts à 1 par lance mais Kevin Miralas avait ouvert le score au bout de 20 secondes alors qu'il y avait une ambiance de feu c'était un match quart de finale de Coupe de France grosse ambiance et bam Miralas au bout de 30 secondes un truc comme ça il avait ouvert le score hier j'ai repensé à la même chose c'était dans le même but c'était côté de la cour et dit mais c'est pas possible tu peux pas te plomber le match comme ça tu peux pas te plomber le match parce que ça plombe le match quand même même si derrière il y a 2-2 on a le sentiment à la fin qu'ils ont sauvé les meubles mais vu ce qu'a proposé le hercélance après si tu te plombes pas comme ça on peut pas refaire le match on sait pas comment ça serait passé évidemment mais on avait le sentiment que cette équipe elle avait tout pour battre Saint-Etienne hier et on a pas le droit dans un match comme ça de voir Jonathan Clos se précipiter il y a 19 secondes pour louper sa touche il y a 19 secondes de jeu et il fait une touche dégueulasse derrière et personne tout le monde se regarde l'impression qu'ils étaient encore dans dans l'expectative de ce qu'ils avaient vu à l'entrée des joueurs et la volonté des fois d'aller vite voilà c'est une je pense c'est un axe de progression ça n'enlève rien évidemment à la réaction qui a eu les doubles réactions et surtout le match du Racing Club de l'Anse qui était de très bonne facture de manière gênée de bonne facture de manière générale mais prendre un but sur une touche loupée au bout de 19 secondes de jeu bon pour le coup il faut éviter ce genre de course à handicap et si tu fais la même chose à Monaco ce week-end je ne suis pas sûr que tu reviennes parce que en plus l'année dernière à Monaco l'Anse avait ouvert le score au bout d'une minute de jeu ça avait facilité des choses là il ne faudra pas prendre un but au bout d'une minute ce week-end parce que je pense que ce sera beaucoup plus compliqué donc attention à ne pas se plomber comme ça aussi facilement et aussi vite non j'en ai pas parce qu'on a vraiment passé un très bon moment bon moi j'ai surtout été refroidi par le deuxième but le premier n'a pas énormément inquiété parce qu'on sentait que les Lensois avaient énormément de possibilités de marquer c'est le deuxième que je n'ai pas compris parce qu'à ce moment-là Saint-Etienne n'avait pas vraiment été dangereux le milieu de terrain même s'il était très offensif le milieu de terrain un Lensois contrôlait à peu près les choses la défense n'était pas très sollicitée et puis dès la première sollicitation en deuxième mi-temps ça craque à nouveau bon c'est dommage mais c'est le foot quand on prend des risques on se prend des buts aussi écoute le carton c'est fort mais je vais en mettre un quand même je vais dire à Gael Kakuta que j'ai vraiment trouvé un de ça hier pas juste dans les petits jeux manque beaucoup de petites déviations à une touche où il doit créer les décalages où on a un temps d'avance et c'est lui qui doit aller lancer l'action et trop de fois il y a eu un mauvais contrôle ou une mauvaise ouverture donc j'attends pour moi c'est notre playmaker c'est le mec qui doit nous faire jouer donc j'attends beaucoup de lui sur les matchs à venir on a besoin de lui Mohamed est-ce que tu as un carton rouge sur le match hier un truc qui t'a un peu énervé un fait de jeu ou simplement même la prestation d'un joueur qui t'a un peu agacé bon les gars vous avez été très bon comme d'habitude merci beaucoup pour vos lumières on a analysé cette rencontre en long en large et en travers je vous propose d'évoquer le reste de l'actualité lanceoise avec évidemment ce retour à Bollard avec plus de 35 000 spectateurs on a bien pensé à Silvano le speaker du club qui attendait évidemment cette rencontre avec impatience alors Hub tu n'étais pas au stade mais Amaury et Greg vous y étiez est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance vas-y Greg je te laisse le nom bah ouais que voulez-vous dire fut un temps on a banalisé l'extraordinaire c'est-à-dire qu'on se rendait pile compte qu'à Lens en Ligue 2 ça faisait 25 000 j'entendais même des fois des gens dire aujourd'hui il y a 22 000 23 000 là hier on a le manque d'un an et demi de ce stade fait que forcément on s'est rendu compte à quel point on avait la chance de voir des matchs de foot au stade Félix-Bollard depuis tant d'années et que évidemment ça avait manqué au football français je pense hier les Stéphanois et Timothée Colodiédiac le disaient après le match alors bon lui pour le coup on pourrait dire il est d'ici il a été formé à Lens il est né à Arras il n'est pas très objectif mais il racontait surtout que ses équipiers à l'échauffement disaient mais c'est la folie ici c'est comme au chaudron c'est même peut-être pire et quand vous avez des Stéphanois qui disent ça c'est que c'est que l'ambiance était quand même pas mal après juste un truc c'est que le but le but au bout de 19 secondes moi j'ai trouvé qu'il n'avait même pas refroidi qui que ce soit en fait ce qui prouve quelque part que le match hier n'était pas secondaire évidemment le résultat n'était pas secondaire le match c'est ce qu'il fait toujours pour voir leur équipe gagner mais il y avait un truc un peu différent hier où simplement le fait de se retrouver certainement plus important que le reste et on a vécu non plus il a fait beau il a fait chaud il y a eu vraiment de l'animation dans les rudiments ça fait vite dans la journée le passage au guichet le contrat sanitaire s'est super bien passé j'ai l'impression en tout cas moi je n'ai pas vu de problèmes majeurs peut-être que des gens ont eu des problèmes et auquel cas je m'excuse d'être aussi général mais je n'ai pas vu non plus de gros gros problèmes le typho était très très beau le typho de l'Optayers donc voilà c'était voilà c'était Bollard en plein été plein de couleurs comme on s'en souvenait et c'était sympa de le retrouver Amori il y a quelque chose qui m'a frappé c'est qu'en arrivant moi je suis arrivé sur le coup de 15h au stade pour faire ma parade devant Emotion Foot là d'ailleurs il y a pas mal de monde c'était sympa pour ma victoire au quiz de la semaine dernière et il y a une chose qui m'a frappé c'est que les gens étaient heureux et les gens souriaient et ils ne se parlaient pas forcément entre eux mais tout le monde souriait tout le monde se disait on lisait sur les lents mais putain qu'est-ce que c'est bon d'être là et ça se voyait sur le visage des gens et ça se ressentait il y avait une atmosphère hyper positive et on a tellement vécu des moments compliqués à distance etc alors vous inquiétez pas j'ai aussi des bons moments dans ma vie privée mais là il faut qu'on se le dise on a vraiment vécu quelque chose de dingue un beau typho je pense que la consigne des Tigers de venir en rouge et jaune a été vraiment suivie parce que le stade était rouge et jaune encore plus que d'habitude et du coup c'était vraiment vraiment bon par ce public là par cette serveur par cette simplicité aussi des supporters l'encours et puis et puis vous étiez très heureux de vous retrouver en plus un lendemain d'une très très belle victoire mi-soive chez vos collègues illois donc le week-end se termine en apothéose pour les supporters l'encours Hugues ton restantil devant ton écran qu'on concerne dans l'ambiance c'était formidable et moi je vais vous raconter l'anecdote que j'ai regardé en fait la diffusion américaine sur Bein Sport USA et que le commentateur a passé un tiers du temps à parler du stade il a dit au début il a dit c'est assourdissant je ne sais même pas si je vais pouvoir finir ce match tellement ça me fait mal à la tête et deuxième anecdote que vous n'avez pas vue si vous étiez au stade quand les joueurs entrent là ça fait un système de son et lumière dans le couloir à la fin pour les joueurs et je me suis dit mais ça doit les prendre tellement aux tripes ça doit être ils ont des lumières qui changent de couleur ils sont en violet ils sont en vert ils sont en rouge ils sont en jaune il y a de la musique qui monte de plus en plus fort et le coeur doit battre mais il y a 180 déjà avant de rentrer sur le terrain c'est très très impressionnant visuellement je ne sais pas ce qui est passé par la tête des dirigeants en soi mais à la télé ça donne un effet fantastique et je pense que ça a galvanisé les joueurs ça les a peut-être un peu déconcentrés comme le disait Greg ça les a peut-être rendus trop nerveux mais en tout cas je me disais ça doit être formidable à vivre pour des joueurs qui ont joué dans les stades vides sur Canal c'était pareil ils ont aussi parlé à peu près dix fois de l'ambiance les journalistes bord terrains ont dû reprendre au moins cinq fois la parole pour dire quelle ambiance quelle ambiance écoutez Bollart donc c'était à peu près pareil juste les gars pour ceux qui étaient au stade notamment moi je n'avais pas la chance d'y être mais je m'attendais quelque part à un supplément d'âme supplémentaire après l'égalisation de Pofana c'est pas quelque chose que j'ai ressenti devant mon écran est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça s'est passé après le but de Pofana je m'attendais vraiment à un effet supplémentaire après ce but-là pour aller chercher cette victoire qui n'était pas forcément méritée par ailleurs vas-y Greg ouais 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 si moi j'ai ressenti en fait j'ai ressenti l'envie notamment Frankowski qui n'a pas fait une entrée non plus fracassante mais qui a été décisif et après ce but-là lui il avait encore les jambes donc voilà je pense que c'était juste une question physique c'était pas une question d'envie cette équipe elle a tout fait jusqu'au bout pour gagner le match mais je pense qu'elle avait tellement donné tout le noir c'est dur aussi mentalement physiquement de courir après le sport pour toute la rencontre et de revenir en plus une première fois et de reprendre un but excusez-moi un peu à la con quand même en début de deuxième période donc voilà moi j'ai senti qu'ils voulaient gagner le match jusqu'au bout qu'ils ont tout fait pour ça mais qu'ils avaient juste toutes les capacités physiques d'aller percer le bloc stéphanois qui lui pour le coup avait décidé simplement d'attendre le match moi j'ai ressenti une fatigue physique une lassitude physique et j'ai trouvé moi les Lenfois mais plus les Stéphanois très émoussés et je me suis dit que finalement le nul allait arranger les deux équipes c'est pour ça que je dis que c'est aussi un bon point pour le Racing Club le Racing Club des Lenfois je suis d'accord avec toi Franck Octi a fait une entrée plutôt intéressante moi je suis d'accord avec vous les gars je pense que c'est vraiment de la fatigue Greg au stade moi j'ai senti quand même que ça avait reboosté un petit peu les supporters en milieu de deuxième il y a eu un petit creux en même temps que l'équipe et sur le but ça s'est réenflammé et je pense que c'est vraiment les jambes qui n'ont pas suivi pour aller mettre le troisième je suis d'accord et je pense que si Doucouré ou Seco Fofana on trouve si Green il ne fait pas cette parade je pense que Bollard aurait vécu une sorte de petite secousse sismique parce que ça aurait été quelque chose parce que parce que la frappe elle est déjà hyper elle est vraiment hyper puissante elle est rectiligne elle va dire enfin voilà et lui il fait une parade extraordinaire mais je pense vraiment que si elle finit au fond on aurait vécu un sacré truc Hugues toi tu as senti comment cette fin de cette fin ? j'ai senti que ça n'allait pas passer j'ai senti que les lanceois ils croyaient encore mais que on attendait beaucoup en fait des entrants on espérait qu'ils soient décisifs bon Frankowski il ne pouvait pas être partout sur le terrain il devait aussi assurer son rôle défensif parce qu'il n'était pas non plus complètement inimaginable que les Stéphanois sur un dernier compte en mettre un troisième donc le 2-2 finalement du contenu avait l'air de satisfaire quand même les joueurs d'être revenus deux fois c'est déjà très encourageant j'ai vu les joueurs quand même vachement déçus la preuve c'est qu'ils sont repartis au vestiaire ils ont été rappelés après un premier salut ils ont été rappelés par le COP hier et je pense qu'ils avaient très envie d'offrir cette victoire vu le contexte ils étaient vraiment déçus même si sur le fond qu'on retourne du recul ils diront qu'ils ne pouvaient pas aller chercher peut-être plus et que ça reste un bon point évidemment comme le disait d'ailleurs Mohamed mais je pense concrètement qu'il y avait une forme de déception quand même parce qu'ils avaient toute la semaine ils s'étaient dit il faut qu'on récompense Bollard de ce qu'il va nous offrir et ça n'a pas été le cas donc moi j'ai eu le sentiment de quelques joueurs que j'ai pu croiser aussi qu'il y avait quand même plus de déception que de satisfaction après ça m'engage que moi je fais un peu de pub pour mon canard évidemment parce que l'interview de Joseph Ougourli on en parle vite fait mais je vous invite à la lire parce qu'elle est vraiment intéressante et elle a été faite par ma collègue Vincent Diener Estillet et là pour le coup Joseph Ougourli il évoque un peu tous les sujets il parle évidemment de son engagement de ce qu'il a pu faire d'où il en est de son investissement qui est bien plus on va dire plus fort que ce qu'il imaginait au départ et évidemment des solutions qu'il va falloir trouver à l'avenir que ce soit pour le football fondé et aussi pour la pérennité du RC Lens au plus haut niveau s'il veut passer un cap donc voilà je vous invite vraiment à aller lire cette interview il parle aussi des féminines il évoque tous les sujets le sportif l'organisation du club le rôle d'Arnaud Pouille le rôle de l'état d'esprit de ce club aussi auquel il est très très attaché aujourd'hui alors qu'il le dit lui-même au départ j'avais aucun atome crochu avec cette région et aujourd'hui il est très attaché donc voilà grosse grosse interview dans la Voix des Sports et la Voix des Sports Magazine de Joseph Ougourliant paru lundi et pour le coup et pour le coup voilà je vous invite juste à la lire parce que ça est un vrai état des lieux de où en est vraiment le RC Lens aujourd'hui financièrement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il fera peut-être à l'avenir donc voilà vraiment gros 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 cette interview sur énormément de pages et énormément de sujets moi je voulais te demander ce qui te relie aujourd'hui à RC Lens en te suivant sur le réseau on te rend compte que tu as une sympathie pour ce club là qu'est-ce qui te relie aujourd'hui à RC Lens et qu'est-ce qui fait que tu as une sympathie pour ce club ? j'ai des amis déjà j'ai des amis à tous les étages du club c'est un club déjà qui a une relation particulière avec le mien Gervais Martel avait une relation très particulière avec plutôt forte notre regretté président Loulou de Nicolas et on voulait à certains moments aider aussi sur le plan footballistique donc voilà mais oui c'est un club que j'apprécie énormément c'est des supporters qui sont passionnés moi je préfère largement le RC Lens au LOSC ça c'est une évidence et je trouve que que la bourgeoisie est du côté du LOSC et que le vrai peuple est du côté de ce club sans vouloir attaquer l'un ou l'autre d'ailleurs mais je trouve qu'il y a cette serveur là d'ailleurs une serveur qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans les travées dans les travées du stade à Lille mais moi j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup beaucoup de compassion aussi parce que c'est un club qui a énormément souffert par le passé surtout son passage en Lille 2 qui a été très âpre et je pense que le début du renouveau parce qu'au bout d'un moment il faut aussi dire les choses il faut quand même remercier bien évidemment le propriétaire le président du club bien évidemment mais il faut aussi avoir une pensée pour le travail d'Éric Croix de Romain Stabneau qui a quand même été des bâtisseurs de la remontée petit à petit en Ligue 1 et qui maintenant est bien entraîné par le nouveau directeur sportif sur Guizelki et toute la suite de recrutement donc pour toutes ces composantes-là il faut leur tirer un gros coup de chapeau et franchement c'est un club certains diront qu'un club ils grandissent très vite justement je pense que c'est un club qui grandit petit à petit mais sereinement voilà je sais que c'est les réseaux sociaux tu es présent sur les réseaux sociaux parfois tu as des échanges virils tu le dis toi-même est-ce que parce que parfois l'intention qu'on donne dans les mots qu'on écrit n'est pas perçue de la même manière là je vais te parler je vais parler de moi par exemple avec toi et de mon corps de métier simplement parce que c'est vrai que parce que moi j'ai bouclé non mais non pas avec moi c'est jamais justement parce que moi je je veux pas rentrer dans ces débats-là sur les réseaux sociaux mais tu vois je sais que parfois il t'est arrivé de dire cette info-là elle n'est pas si si c'est déjà arrivé mais c'est pas grave ça tu vois et moi je respecte tous les gens qui ont des infos tu comprends que des fois l'image que tu peux renvoyer elle n'est pas à l'image elle n'est pas ce que toi tu es parfois il y a quand même une forme de morale que tu donnes à la profession notamment aux journalistes alors qu'on a aussi nos infos nous aussi on peut avoir nos infos est-ce que tu as ce sentiment là toi des fois est-ce que je me trouve simplement moi je l'ai senti ah mais bon déjà moi je suis plutôt une grande gueule et j'ai le legway mais j'ai énormément de respect pour pour la profession pour ta profession et pour ton corps de métier en revanche je l'ai dit lors d'une interview que j'avais donnée j'en donne pratiquement jamais à QFoot je trouve que certains de tes confrères se servent des réseaux sociaux pour pour noyer le poisson et pour et pour avoir des informations c'est un ça c'est un fait après moi je sais que je suis à ton canard à la VDN de très 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 bons journalistes ce qui m'insupport moi c'est c'est de voir certains de tes confrères se servir des réseaux sociaux pour pour des informations qu'ils n'ont jamais eu parce que moi j'ai quand même sans condescendance aucune un minimum de réseau et quand je vois que je balance une info et que certains de tes confrères qui balancent à telle ou telle personne par texto t'as vu l'info de tout bacheter est-ce que c'est vrai etc et dix minutes t'as prêté du selon nos informations je trouve ça un peu gonflé donc voilà mais j'avais eu une petite amie croche avec Sébastien Noé au début oui bien sûr avec Sébastien Noé ça s'est mal passé au début et puis on en a discuté on s'est même vu au centre d'entraînement la gaillette et maintenant on se parle franchement au top du top moi j'ai aucun problème franchement et puis moi je suis plutôt 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 oui oui plutôt humble et plutôt bon bon vivant donc j'ai aucun souci avec toi moi justement c'est pour ça que je revenais à ça c'est à dire que les réseaux sociaux parfois et c'est vrai pour nous c'est vrai pour tous on est dans une des fois une image qui n'est pas tout à fait la nôtre et voilà et c'est pour ça que je voulais toi aussi te donner ton parce qu'évidemment t'es quelqu'un qui est influent qui a évidemment des informations ça on peut pas le nier et donc c'est bien d'en parler de vive voix c'est toujours pareil c'est toujours plus simple et plus constructif comme ça que voilà des fois les échanges sur les réseaux sociaux c'est un peu ça s'arrête jamais et tu sens que voilà ça peut aller plus loin donc voilà c'est très bien d'ailleurs on est très content de t'avoir eu aussi pour ça pour évoquer tout ça et évidemment c'était vraiment chouette de pouvoir en parler franchement voilà oui je suis toujours là alors je suis vraiment plus bon confus des difficultés techniques qu'on a rencontrées depuis le début de la soirée voilà je veux simplement vous remercier les gars et voilà merci merci Greg merci Moham merci à vous cette émission se termine comme on s'est passé dans un gigantesque bordel mais ce n'est rien je vous garantis que lundi prochain ça sera beaucoup mieux avec on espère une victoire du Racing Tadolans à Monaco on verra ça donc samedi prochain merci encore à tous désolé pour les difficultés techniques et à très vite merci à tous merci à tous pour tous et à très vite merci à tous pour tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...